Lors des vidéos précédentes sur la photosynthèse, on a passé en revue ce qui se passe au moment de la phase claire ou phase directement dépendante de la lumière. Cette phase a lieu au niveau du thylacoïde, bref rappel, les thylacoïdes qui sont dans les chloroplastes. Au niveau de la membrane du thylacoïde se trouvent les complexes protéiques nécessaires à cette phase de photophosphorylation où l'utilisation de l'énergie contenue dans les photons de la lumière ainsi que l'oxydation de l'eau permettent d'obtenir comme sous-produit de la réaction du dioxygène, du NADPH et de l'ATP. On va pouvoir maintenant passer à la phase dite sombre, qui est la phase non directement dépendante de la lumière. Attention, j'insiste à nouveau, on l'appelle phase sombre, mais ça ne veut pas dire qu'elle a lieu la nuit. Elle a aussi lieu la journée, c'est juste qu'elle n'utilise pas les photons. Donc elle n'a pas besoin directement de la lumière. Et cette réaction, cette phase sombre, a lieu au niveau du stroma, puisque on avait ici la membrane du thylacoïde où se déroulait la chaîne de réaction, et l'ATP ainsi que le NADPH sont dégagés au niveau du stroma, et c'est là qu'a va avoir lieu la phase sombre. Donc rapidement, un endroit où on a peu de place. La phase claire a permis la production d'ATP et de NADPH, qui vont être utilisées maintenant par la phase sombre. La phase sombre, donc je répète, phase non directement dépendante de la lumière, qui utilise également du gaz carbonique, et qui grâce au cycle de Calvin, va pouvoir, à partir de ses sous-produits et du gaz carbonique, fabriquer du glycéradéhyde triphosphate. G3P, ou glycéraléhyde triphosphate, c'est cette molécule A3 carbone phosphorylée. Qu'est-ce qui se passe en termes de carbone ? On va regarder cette réaction vraiment avec l'aspect carbone. Donc si j'écris ici une équation avec 6 molécules de gaz carbonique, je ne vais pas m'intéresser à ce qui arrive aux atomes d'oxygène, mais simplement regarder vraiment ce qui se passe au niveau du carbone. Eh bien, si on apporte 6 molécules de gaz carbonique, ces 6 molécules de gaz carbonique vont réagir avec 6 molécules de ribulose diphosphate, qu'on écrit ribulose biphosphate. Et ce ribulose biphosphate, c'est une molécule avec 5 carbones et biphosphate, donc on l'appelle aussi 1,5-biphosphate, puisqu'il est phosphorylé sur le carbone 1 et le carbone 5. Donc le voici. Ces deux molécules vont réagir ensemble et vont avoir des réarrangements, réarranger leur carbone. Donc c'est un peu plus compliqué que ça, il y a plusieurs étapes, mais pour aboutir à la formation justement de 12 molécules de glycéraléhyde triphosphate. Alors si on essaie de compter nos carbones ici, pour vérifier l'équation, et bien, glycéraléhyde triphosphate, on a 3 carbones. Donc si on a 12 molécules à 3 carbones, c'est-à-dire qu'on a 36 carbones. Ici, on a 6 fois 5, ça fait 30 carbones, plus 6, on a bien 36 carbones au début et à la fin. Cette réaction n'arrive pas toute seule, elle a besoin d'énergie, et elle va attirer cette énergie d'une part de l'ATP. Donc on va utiliser ici 12 molécules d'ATP. Donc pour chaque réaction entre le gas carbonique et le ribulose biphosphate, on va utiliser 2 ATP. Et à la sortie, on récupère l'ADP plus du phosphate, donc 12 de chaque. Et on utilise également 12 molécules de NADPH, qui vont donner leur atome d'hydrogène, en tout cas la liaison avec leur atome d'hydrogène, et se retrouver sous la forme de NADP+. Et donc l'énergie qui est fournie par l'ATP et le NADPH, c'est tout simplement que les électrons présents au niveau de l'ATP et du NADPH sont des états d'énergie plus élevés, et donc quand ces liaisons sont repues, elle libère de l'énergie qui va être utilisée par cette réaction ici. Et alors pourquoi on appelle ça le cycle de Calvin ? Eh bien parce que c'est un cycle, c'est-à-dire que 10 de ces glycéraldéhyde triphosphate, donc 10 d'entre eux, vont être recyclés, vont servir à reproduire le ribulose biphosphate, puisque 10 x 3, ça fait 30, et on récupérera bien nos 6 molécules de ribulose biphosphate. Et les deux restantes de glycéraldéhyde triphosphate vont pouvoir former une molécule de glucose, une molécule de glucose qui requiert 6 carbones. Donc on a combiné deux molécules à 3 carbones pour former la molécule de glucose à 6 carbones. Et bon, ces réactions n'arrivent pas toutes seules, Donc, ah oui, effectivement, ici, on utilise à nouveau de l'ATP. On va utiliser 6 ATP et récupérer 6 ATP plus 6 phosphates lors de la formation de ces ribuloses biphosphates. Et ici, pour faire réagir le gaz carbonique et le ribulose, il faut un enzyme, il faut catalyser cette réaction. Et l'enzyme qui est responsable de ça, c'est l'enzyme qu'on appelle rubisco, rubisco, avec les majuscules comme ça, puisque c'est l'abrévation de ribulose biphosphate carboxylase oxygénase. Et cette protéine, c'est la protéine la plus abondante sur Terre, puisque elle est présente dans toutes les plantes, tous les organismes à photosynthèse. Cette protéine, elle permet de fixer le carbone. Ce qu'on appelle fixer le carbone, et bien c'est ça, c'est tout simplement pomper du carbone qui a l'état gazeux et l'incorporer dans des chaînes carbonées. Donc cette fixation du carbone, elle a lieu dans le stroma des chloroplastes. Donc on a ici l'enzyme rubisco, qui catalyse la réaction, la fixation du carbone. Donc voilà, la boucle est bouclée. La réaction de photosynthèse, avec en face, dépendante de la lumière, l'utilisation des photons et de l'eau pour produire du dioxygène, ainsi que les sous-produits de réaction NADPH et ATP, qui vont pouvoir ensuite servir dans la phase non dépendante de la lumière, et grâce à l'enzyme rubisco, pouvoir participer à la fixation de carbone, qui est présent dans le dioxygène de carbone, au niveau des glucides, et en l'occurrence de glucose. Et cette réaction demande beaucoup d'énergie, en l'occurrence d'ATP et d'anADPH. C'est pour ça que la plante va pomper cette énergie au niveau de la lumière et produire donc les molécules nécessaires à l'utilisation de l'énergie plus tard, au niveau de la fixation du carbone. C'est pour ça qu'il y a de l'énergie plus tard,